Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Toujours dans le domaine de l'inverseur de source, aujourd'hui je vais vous montrer une façon de câbler un inverseur. Précédemment, je vous ai montré le câblage d'un inverseur de source manuel avec un inverseur monobloc. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo. Cette fois-ci, je vais vous montrer une autre façon de câbler un inverseur de source. Je vous montrerai étape par étape le câblage à faire pour que vous puissiez bien comprendre et bien évidemment, je ferai également le test à chaque étape de câblage. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car il y a des subtilités à prendre en compte et si vous ne suivez pas étape par étape le câblage, cela peut endommager vos équipements. Une petite parenthèse, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description ou juste mettre un petit pouce bleu. Pour ce tutoriel, je vais vous montrer comment secourir une partie de votre installation en cas de coupure de courant. Bien sûr, si vous avez compris le fonctionnement et le câblage, vous pouvez l'appliquer sur n'importe quelle installation. Ce n'est pas dédié qu'à un groupe électrogène ou panneau solaire par exemple. Le plus important est de bien comprendre le principe et par la suite de s'adapter à n'importe quelle situation. Pour ce premier câblage, je vais utiliser ces deux contacteurs modulaires. Sur chaque contacteur, je vais associer un contact auxiliaire NO-NC. Pour ceux qui ne connaissent pas, NO signifie normalement ouvert et NC ou NF normalement fermé. Ensuite, je vais utiliser ces deux disjoncteurs 16A pour la protection de chaque arrivée, c'est-à-dire côté fournisseur d'énergie et côté groupe électrogène par exemple. Après, mon interrupteur différentiel 63A qui alimente mes deux disjoncteurs divisionnaires, 10A et 16A. Je tiens à préciser que cette installation n'est pas très conventionnelle. Le but est de pouvoir vous montrer le principe de câblage d'un inverseur de source. Comme d'habitude, ici je vous ai fait un petit schéma électrique pour que vous puissiez bien comprendre. Pour ce schéma, je l'ai vraiment simplifié pour ne pas vous perdre. Si on regarde de plus près ce schéma, vous avez côté fournisseur d'énergie qui est ce côté-là et le secours, exemple groupe électrogène ou panneau solaire ce côté-ci. Le disjoncteur côté fournisseur d'énergie, je l'ai nommé Q1 et le contacteur, je l'ai nommé KM1. Côté secours, le disjoncteur est nommé Q2 et le contacteur KM2. Après, dessous, j'ai mon interrupteur différentiel qui alimente mes deux disjoncteurs divisionnaires, 10A et 16A. Maintenant, si je fais fonctionner ce schéma, ça nous donne, en fonctionnement normal, c'est mon disjoncteur Q1 qui est à 1. Si mon disjoncteur Q1 est fermé, le courant passe et s'arrête à l'entrée de mon contacteur KM1. Pour que mon courant traverse mon contacteur KM1, il y a une condition, c'est-à-dire, il faut que la bobine de mon contacteur KM2 soit à 0. Vous allez me dire pourquoi. Ici, vous constatez que j'ai le contact auxiliaire de mon contacteur KM2 que j'ai inséré entre la phase qui vient de mon disjoncteur Q1 et la connexion A1 de ma bobine KM1. Le câblage que j'ai effectué pour le contact auxiliaire est normalement fermé. Donc, en position 0 de mon contacteur KM2, le courant passe et alimente la bobine de mon contacteur KM1. Cela signifie que, si mon contacteur KM2 est à 1, mon contact normalement fermé qui est ici va s'ouvrir et la bobine de mon contacteur KM1 ne va plus être alimentée. Si la bobine de mon contacteur KM1 est à 0, le courant de ma partie puissance qui est ici va s'arrêter à l'entrée de mon contacteur KM1. J'espère que vous suivez toujours. Pourquoi il est important d'insérer ce contact normalement fermé ? Comme vous le savez, le courant qui arrive de votre fournisseur d'énergie n'est pas tout à fait identique au courant qui arrive de votre groupe électrogène, par exemple. Si je n'ai pas mis ce contact auxiliaire, la même chose côté groupe électrogène, et que je lève en même temps les deux disjoncteurs qui sont ici, cela risque d'endommager mon installation. Car j'en vois deux tensions différentes sur mon installation, c'est-à-dire tension côté fournisseur d'énergie et en même temps tension qui vient du côté groupe électrogène au panneau solaire. Comme je l'ai dit précédemment, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car il y a des subtilités pour cette installation. Côté secouru, c'est le même principe de fonctionnement, c'est-à-dire si j'ai une coupure du courant côté fournisseur d'énergie, je lève mon disjoncteur côté groupe électrogène, le courant passe et s'arrête à l'entrée de mon contacteur KM2. Vu que je n'ai pas de courant côté fournisseur d'énergie, le contact normalement fermé du contact auxiliaire de mon contacteur KM1 qui est ici devient passant. Cela signifie que la bobine de mon contacteur KM2 est alimentée. Si la bobine du contacteur KM2 est alimentée, mes contacts de puissance qui sont ici se ferment. Ce qui veut dire que le courant passe et alimente mon interrupteur différentiel qui est là et alimente également mes deux disjoncteurs divisionnaires qui sont ici. Comme je l'ai précisé précédemment, j'ai vraiment simplifié le schéma pour que vous puissiez bien comprendre le fonctionnement. Ici, pour protéger la bobine de mes contacteurs, j'aurais pu mettre un disjoncteur 2A pour la protection de la bobine du contacteur KM1 et un autre 2A pour la protection de la bobine du contacteur KM2. J'aurais pu également mettre un voyant présence tension côté fournisseur d'énergie et un autre voyant présence tension côté secours. Maintenant, je vais passer au câblage. Pour avoir un peu plus de visuel sur l'installation, j'ai ce côté-là qui est mon installation normale, c'est-à-dire alimenté par le réseau. Et ce côté-là qui va être secouru. Mes deux protections 16A, fournisseurs d'énergie Q1 et secours Q2, vous les trouvez ici, en première rangée. En dessous, j'ai mis mes deux contacteurs KM1 et KM2 avec leurs contacts auxiliaires associés. Ensuite, sur la troisième rangée, j'ai mon interrupteur différentiel qui alimente mes disjoncteurs divisionnaires qui protègent les circuits que je veux secourir. Dans notre cas, ce sont mes prises qui sont là pour le 16A et ma lampe qui est ici pour le 10A. Petite information avant de faire le câblage. Sur cette installation, si l'intensité totale de mes équipements dépasse 16A, mon disjoncteur côté fournisseur d'énergie ou côté groupe électrogène, par exemple, se déclenchera. Maintenant, je vais passer au câblage. Comme je l'ai toujours dit, avant toute intervention dans votre tableau électrique, il faut toujours se mettre en sécurité et effectuer une absence de tension. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, il vaut mieux faire appel à un professionnel qualifié. Je continue. Pour se mettre en sécurité, je vais baisser mon disjoncteur différentiel général abonné. Maintenant, je vais alimenter mon disjoncteur côté fournisseur d'énergie, c'est-à-dire le disjoncteur Q1, directement sur mes bornes de répartition qui sont alimentées par mon disjoncteur général. Ensuite, je vais faire la même chose pour mon disjoncteur Q2 côté secours. Je vais l'alimenter avec le câble qui vient de mon groupe électrogène. À la sortie de mon disjoncteur Q1, pour le neutre, je sors avec deux fils bleus. Un fil bleu, je l'amène sur le A2 de la bobine de mon contacteur KM1 côté fournisseur d'énergie. Et le deuxième fil bleu, je l'amène sur la connexion 1 de mon contacteur KM1. Pour la phase qui sort de mon disjoncteur Q1, je vais également sortir avec deux fils. Le premier fil phase, je vais l'amener sur la connexion 11 du contact auxiliaire de mon contacteur KM2. Le deuxième fil phase, je vais l'amener sur la connexion 3 de mon contacteur KM1. À la sortie du contact auxiliaire de mon contacteur KM2, c'est-à-dire la connexion 12, je vais amener mon fil sur le A1 du contacteur KM1. Maintenant, je vais faire exactement la même chose du côté secours. À la sortie de mon disjoncteur Q2, je sors avec deux fils bleus pour le neutre. Un fil bleu, je l'amène sur le A2 de mon contacteur KM2. Et le deuxième fil, je l'amène sur le A1 de mon contacteur KM2. Pour la phase, pareil, je sors avec deux fils rouges. Le premier fil, je l'amène sur le A11 du contact auxiliaire de mon contacteur KM1. Et le deuxième fil, je l'amène sur la connexion 3 de mon contacteur KM2. À la sortie du contact auxiliaire de mon contacteur KM1, la connexion 12, j'amène un fil sur la connexion A1 de la bobine de mon contacteur KM2. À présent, à la sortie de chaque contacteur KM1 et KM2, partie puissance, je sors avec mon fil phase et neutre pour alimenter mon interrupteur différentiel qui est dessous. De mon interrupteur différentiel, j'alimente mes disjoncteurs divisionnaires. Et de mes disjoncteurs divisionnaires, j'alimente mes équipements, comme vous le constatez. Maintenant que je viens de finir le câblage, je vais faire le test. Pour cette installation, il est essentiel de bien suivre le mode opératoire pour la mise en service. En fonctionnement normal, c'est mon fournisseur d'énergie qui alimente mon installation. Maintenant, imaginons que je n'ai plus de courant côté fournisseur d'énergie. Cela signifie que toute mon installation n'a plus de courant. À présent, je vais secourir une partie de mon installation par un groupe électrogène pour avoir un peu de lumière et quelques prises en fonctionnement. Comme d'habitude, je mets d'abord mon groupe électrogène en fonctionnement et j'attends un peu pour que le courant se stabilise. Après, je baisse mon disjoncteur Q1 côté fournisseur d'énergie et je lève mon disjoncteur Q2 côté groupe électrogène. Vous constatez que mon installation a été secourue. Maintenant, le courant côté fournisseur d'énergie revient. Tout content, je vais directement remonter mon disjoncteur Q1 côté fournisseur pour alimenter mon installation. Je vous déconseille de faire cette manipulation-là. Pourquoi ? Sur mon installation qui est ici, je suis branché sur la même tension. Dans votre cas, si vous faites cette manipulation-là, il se peut que l'interrupteur différentiel ou des disjoncteurs vont se déclencher. Bien qu'il y ait une sécurité grâce aux deux contacts auxiliaires sur KM1 et KM2, il n'est pas exclu qu'il peut y avoir un mini arc électrique lors du basculement entre les deux contacteurs. Cela signifie qu'il peut y avoir deux tensions différentes qui vont se croiser à l'entrée de l'interrupteur différentiel, c'est-à-dire tension côté fournisseur d'énergie et tension qui vient du groupe électrogène. C'est pour cette raison qu'il est important de passer par une coupure, c'est-à-dire à l'état zéro de l'installation. Dans mon cas qui est ici, si le courant du côté fournisseur revient, je baisse d'abord mon disjoncteur Q2 côté secours et c'est après que je lève mon disjoncteur Q1 côté fournisseur d'énergie. Ne négligez pas cette étape car c'est très important. Pour cette installation, j'ai qu'une sécurité qui fait que mes deux installations ne se croisent pas, c'est-à-dire la tension qui vient de mon secours et qui vient de mon fournisseur d'énergie ne se croisent pas à l'entrée de mon interrupteur différentiel. Si j'ai un problème sur un de mes contacts auxiliaires associés aux contacteurs KM1 et KM2, je risquerai d'envoyer deux tensions différentes sur mon installation et cela peut endommager mes équipements. Pour y remédier à ça, il faut trouver une solution. Cette partie-là n'est pas du tout prévue dans ce tutoriel. Je vais vous faire un direct comment résoudre ce problème. Pour éviter d'être confronté à ce souci, je vais mettre une autre sécurité en plus sur l'installation. Sur mon schéma qui est ici, je veux rajouter deux autres contacts auxiliaires. En série de mon contact auxiliaire KM2 qui est ici, côté fournisseur d'énergie, je vais mettre un autre contact auxiliaire que j'associerai avec mon disjoncteur Q2. Je vais faire la même chose côté secours. En série de mon contact auxiliaire KM1 qui est ici, je vais mettre un autre contact additif qui sera associé avec mon disjoncteur Q1. Maintenant, j'ai deux sécurités sur chaque partie de mon installation, c'est-à-dire côté fournisseur d'énergie et côté secours. Ce qui signifie que, pour faire fonctionner mon installation côté groupe électrogène, par exemple, il faut deux conditions. Premièrement, comme je l'ai évoqué précédemment, il faut que la bobine du contacteur KM1 ne soit pas alimentée. Deuxième condition que je viens de rajouter, il faut que le disjoncteur Q1 soit baissé. Même principe. Pour faire fonctionner mon installation côté fournisseur d'énergie, il faut que mon contacteur KM2 soit à zéro. Et il faut également que mon disjoncteur Q2 soit baissé. J'insiste sur le fait de baisser manuellement la manette. On verra par la suite au test. Je vais faire le câblage. Côté fournisseur d'énergie, la phase qui vient de mon disjoncteur Q1, que j'ai amené sur le 11 du contact auxiliaire de mon contacteur KM2, je l'enlève et je l'amène sur le 11 du contact additif de mon disjoncteur Q2. Ensuite, à la sortie 12 de mon contact additif, je vais sur la connexion 11 du contact auxiliaire de mon contacteur KM2. Côté secours, je vais faire le même principe. La phase qui vient de mon disjoncteur Q2, je vais l'amener sur le 11 du contact additif de mon disjoncteur Q1. Et à la sortie 12 de mon contact additif, je vais sur la connexion 11 du contact auxiliaire de mon contacteur KM1. A présent, je vais faire le test. Je perds le courant qui vient de mon réseau fournisseur d'énergie. Je mets en route mon groupe électrogène. J'attends un peu pour que le courant se stabilise. Maintenant, je lève mon disjoncteur partie secourue. Vous constatez que l'alimentation n'arrive pas vers mes équipements, ce qui est tout à fait normal, car comme je l'ai expliqué précédemment, pour que mon installation soit secourue ou inversement, il y a deux conditions. Il faut que la bobine de mon contacteur KM1 soit à 0, ce qui est le cas ici, car je n'ai plus de courant côté fournisseur d'énergie. La deuxième condition est, il faut que le disjoncteur Q1 soit baissé. Or, dans mon cas qui est ici, mon disjoncteur Q1 n'est pas baissé, ce qui fait que la bobine de mon contacteur KM2 ne soit pas alimentée. Pour ceux qui ne connaissent pas ces contacts additifs, on peut l'appeler également un contact de position, c'est-à-dire, il va prendre la position de l'état du disjoncteur. Vu que dans notre cas qui est ici, je suis branché sur le contact, normalement fermé sur le contact additif, cela signifie que, pour que le courant soit passant, il faut que mon disjoncteur soit baissé. Maintenant, si je baisse mon disjoncteur Q1, vous constatez que mon installation a été secourue. Mes équipements fonctionnent parfaitement. Même principe pour le retour secteur. Si le courant revient du côté fournisseur d'énergie, par exemple, pour que mon installation fonctionne à l'état normal, je suis dans l'obligation de baisser mon disjoncteur Q2. Vous constatez que je viens de basculer mon installation côté réseau et mes équipements fonctionnent normalement. J'insiste sur un point. Pour faire la bascule entre les deux sources, il faut passer par zéro. C'est-à-dire, baisser le disjoncteur et lever l'autre disjoncteur, ou inversement, baisser et lever. Il faut passer par ce temps zéro. J'espère que vous avez bien compris le principe. Pour une prochaine vidéo, je vous montrerai une autre façon de câbler un inverseur de source. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour que YouTube mette en avant la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501